Musique Donc effectivement on a des évolutions réglementaires qui sont en cours, qui sont importantes. Avant d'expliquer ces évolutions, il faut d'abord rappeler le contexte réglementaire. Donc la lutte contre la flavescence dorée, elle est régie par différents arrêtés. Et l'arrêté principal, c'est l'arrêté ministériel actuellement, qui date de avril 2021. Et qui stipule toutes les obligations réglementaires en fonction de deux contextes. A savoir si les vignobles sont situés dans des zones exemptes de flavescence dorée, ou dans des zones délimitées, qui sont les zones qui sont touchées par la flavescence dorée. Cet arrêté ministériel, il se décline en arrêtés préfectoraux, à l'échelle départementale. Notamment pour les instructions de lutte obligatoire. Donc tout ce qui concerne les traitements obligatoires. Bon la raison est assez simple, c'est que si l'arrêté ministériel contenait toutes les instructions de lutte, on aurait un arrêté ministériel extrêmement long pour l'ensemble de la France. Et donc il y a une partie qui est déclinée en arrêté préfectoral. Aujourd'hui ce qui se passe, c'est que l'Europe a constaté que les différents Etats membres ont fait des visions très différenciées dans la stratégie de lutte contre la flavescence dorée. Et a demandé donc une harmonisation de l'ensemble des réglementations de tous les Etats membres. Et donc il y a une réglementation européenne qui vient de tomber, et qui donne en fait des nouvelles applications en termes de rédaction des arrêtés ministériels. Donc l'arrêté ministériel de 2021 est donc en cours de révision, et on a donc des nouvelles, aujourd'hui on a des nouvelles obligations qui vont devoir être suivies. Alors qu'est-ce qu'on sait de ces nouvelles obligations qui viennent de l'Europe ? C'est qu'aujourd'hui toute la lutte contre la flavescence dorée va être décidée à l'échelle régionale, puisque chaque région administrative va devoir se positionner entre deux stratégies. La première stratégie, c'est la stratégie d'éradication, qui a été pensée pour les régions administratives sur lesquelles la maladie est encore peu présente, sur lesquelles la flavescence dorée reste isolée, à l'état de quelques cèpes sur le territoire. Et la deuxième stratégie, c'est la stratégie d'enraillement, qui a été pensée pour les régions sur lesquelles la maladie est endémique. Donc globalement l'infestation générale est répandue. Et donc en fonction de ces stratégies, on va définir différemment les zones délimitées et les zones exemptes, et les obligations qui vont incomber à la fois à la profession, et également en termes d'engagement de l'État, en termes de subsides publics pour la lutte contre la maladie, vont différer. Donc 2022-2023, c'est la période de transition pendant laquelle chaque région va devoir se positionner, et on va établir du coup un nouveau plan de lutte et un nouvel arrêté ministériel qui sera connu dans les mois ou dans les années à suivre. Quand on parle des coûts directs liés à la lutte contre la flavescence dorée, on pense tout de suite aux coûts des traitements obligatoires contre la maladie qui concernent les vignerons qui sont situés dans les zones délimitées. Ces coûts spécifiques sont élevés dans le cas de l'agriculture biologique, tout simplement parce qu'il n'y a qu'une matière active qui est homologuée pour la lutte contre le vecteur, et que le prix de cette matière active est important. Donc c'est tout de suite la première idée qui vient à l'esprit. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres coûts. Tout d'abord, les vignerons qui sont concernés par des arrachages, suite à des contaminations, soit de façon isolée, soit sur des parcelles, puisqu'il faut remplacer les pieds ou remplacer les parcelles qui sont couchées. Et ensuite, on a également des coûts qui sont un petit peu plus indirects ou qui sont locaux, puisqu'on a également des vignerons qui sont regroupés en association ou en gédon, pour lutter contre la flavescence dorée. Et donc ils vont devoir cotiser à ces groupements. Donc on peut avoir un coût de cotisation lié à l'action locale de surveillance et de lutte contre la maladie. Et il ne faut pas oublier également que dans certaines régions viticoles, on a les traitements à l'eau chaude des plants qui sont obligatoires. Et donc on peut avoir des vignons qui doivent également payer le supplément de traitement à l'eau chaude lors de la plantation ou de la complantation. Donc en fait, il existe plusieurs leviers d'action pour réduire les coûts associés à la lutte contre la flavescence dorée. Le premier levier d'action concerne les vignerons qui sont impactés par des arrachages parcellaires. Il est possible d'être indemnisé par l'existence d'un fonds qui s'appelle le fonds FMSE. Toutefois, pour pouvoir percevoir les indemnités de ce fonds, il faut répondre à des conditions d'éligibilité. Et notamment le fait d'avoir respecté les consignes de traitement obligatoire les années précédant l'année d'arrachage parcellaires. Ensuite, comme vous l'avez compris, les traitements obligatoires sont régis par des arrêtés préfectoraux. Il est possible de déroger à ces arrêtés préfectoraux dans des aménagements qui sont locaux et qui permettent de réduire les surfaces en traitement obligatoire et le nombre de traitements obligatoires dans ces surfaces en créant et en adhérant à des structures collectives d'épidémiosurveillance et donc des gédons. C'est le deuxième levier d'action. Ensuite, pour les vignerons qui sont situés hors ou à l'intérieur de gédons et qui sont tout de même situés dans des zones de traitement obligatoire, il existe un dernier levier d'action individuel puisque certains départements, par le biais de leurs gédons, par le biais d'autres associations, permettent derrière d'accéder à des protocoles qu'on appelle des protocoles individuels d'aménagement de la lutte pire et vert et qui permettent à l'échelle d'un château de réduire le nombre de traitements sur tout ou partie de son parcellaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada